Et puis il y avait comme l'an dernier une redoutable équipe Lancia de Stratos, Grandruet et Muna. Jean-Claude Grandruet dispose de la même Stratos que l'an dernier pratiquement, peu de modification. Et déjà une petite envie de moteur non ? Non, j'ai roulé en ville un petit peu et c'est encrassé. Bon espoir Jean-Claude ? J'aimerais bien être à l'arrivée parce que j'ai choisi une solution pleine de sagesse. C'est à dire que j'ai pris un moteur qui n'était pas spécialement poussé par rapport aux solutions qu'on connaissait. Je n'ai pas pris ni le turbo ni le 4-5 pour avoir toutes les chances de terminer. Je pense que si on termine on sera bien placé mais je voudrais être à l'arrivée. Saint-Brum, on arrive, vainqueur, l'an dernier. Vous écoutez un peu le bruit de l'ancien compresseur de Sandro Munari qui n'allait pas faire mieux. 5-3-8, cinquième temps. Votre volet sur sa porte, l'huitième temps, derrière Chasseuil, Henri et Balogénat. Les deux lancers à Stratos d'André, troisième temps et Munari, quatrième temps devaient une nouvelle fois concéder une dizaine de secondes au lichet Maserati. Et cette fois, avant de rentrer, pour la nuit, en parc fermé à Tarbes, à l'issue de cette première journée de course, on se livre aux opérations d'assistance, bien organisée aussi l'équipe l'ancien. Samedi 14, deuxième journée pour auto, une longue étape, Tarbes de Deauville, qui ne s'achèvera d'ailleurs que le lendemain soir. Et on se dirige tout d'abord vers la première épreuve en circuit, disputée sur 25 tours du très beau circuit de Nogarou, qui sera d'ailleurs le cadre dimanche d'une course de Formule 2 qui s'annonce passionnante. 15 tours de circuit, les deux ligées en première ligne. Et dès le premier passage, c'est un arbuste absolument impérial qui va commencer à prendre le large. Volek, Valolena et Henri, les sœurs jumelles musclaires. Vous allez voir qu'ils se quittent assez peu sur le circuit et que ça chauffe sérieusement. Derrière, Darniche est fait passer par cendre peu, Darniche et Volek. Très continuellement, le passant général se transformait en fait en 20 tours à parcours. Stratos de Munarie et les trois porches jumelles. Volek, Valolena volait. Alors, bonne chance tout à l'heure car le début incendie, Gérard Larousse suivi de très loin par Sandro Munarie car Gérard Larousse augmentait encore son avance au fil des deux. C'est vraiment un cavalier ça. Là, la piste, c'était vraiment pas signalé. Je suis parti un peu tagueur, enfin disons, on est ici pour une petite carrière. Il ne s'est pas fait de rien toucher. À part ça, tout va bien, Bernard. Oui, à part que le cyclique, ce n'est pas idéal, c'est le sous-leau. Oui, vous voyez, là, nous ne pouvons rien faire parce qu'il n'y a pas beaucoup des proies de Munarie avant Moulinon en 13. Malheureusement, là, on a une série de circuits qui ne sont pas entrecoupés des proies de Munarie et là, je suis content d'avoir pris de l'avance cette ville. Et alors, vers le circuit de la Croix-Enternois qui ouvrait lundi la deuxième étape d'Auville 3. Une colère fort digne d'ailleurs, puisque c'est avec beaucoup de calme que les nordistes allaient exposer leurs problèmes avant d'aller eux aussi applaudir les exploits des pilotes du tour au tour. ... ... ... ... которnée 15 jours de la Croix-Enternois C'était cette nouvelle, et maintenant, on va faire des deux termes. C'est une autre, une autre, une autre, et les deux. Et à la fin de faire moi, tout d'abord, la lancette en poste du mari, on est un peu en délame, le mari est au train à la bandeau. ... A Médicourt cet après-midi, les clichés ont encore deviné, mais je vous donne le classement, tel que s'établissait ce soir, en deuxième position, il n'y a pas de chauvet, il n'y a pas de chauvet, il n'y a pas de chauvet, il n'y a pas de chauvet. ... ... ... ... ... ...